Musique Bienvenue les petits amis, aujourd'hui une vidéo très courte, histoire de vous donner des nouvelles du serveur Minecraft en construction, je vous en avais déjà parlé précédemment. A la base ça devait être un serveur aventure 100% RPG avec des quêtes, une histoire, des combats contre des boss mais toutes les personnes qui m'aidaient n'ont plus le temps de se connecter, les études, le travail, etc. D'autres personnes motivées ont rejoint mais elles ont été motivées au moins pendant un jour, bref c'est assez galère. Alors j'ai décidé de reprendre les choses en main, le serveur en main moi-même en changeant son concept, ce sera désormais un serveur de vie où les gens pourront construire leur maison, survivre. Alors il y aura toujours des donjons avec des boss, des combats, des occupations inventives mais en moins grand nombre vu que tout seul, c'est un petit peu galère. Comme vous pouvez le voir les PNJ sont toujours là, celui-ci par exemple vous permet de vous téléporter dans d'autres villes mais aussi sur la map ressources, c'est à dire la map où vous collectez des ressources qui vous servent à construire sur la map principale car la map principale il ne faut pas la casser dans le nésaire, etc. Je vous fais une petite visite des installations de la capitale qui est quasiment fini, donc l'endroit d'où je viens c'est le SPON, l'endroit où les nouveaux joueurs arrivent en se connectant. Juste à côté du SPON vous avez le métro, alors le métro ne sert pas à voyager d'une ville à l'autre mais dans les quartiers de la capitale, la capitale est relativement grande, donc voyager en métro va beaucoup plus vite qu'à pied forcément. Ici vous avez tous les quais d'embarquement, pour voyager dans le métro il suffit d'avoir un minecart, minecart que vous pouvez acheter, ah salut, un scorpion qui n'a rien à faire là. Donc le minecart vous pouvez l'acheter au PNJ qui tient le guichet juste au rez-de-chaussée, le PNJ n'est pas encore là mais je vais le mettre, donc juste au rez-de-chaussée d'ici. On va voir les parcelles d'habitation, donc c'est les parcelles que vous pouvez acheter avec de l'argent du jeu, pour y construire votre maison. Ici la parcelle fait 15 x 15, c'est la plus petite parcelle possible, 15 x 15, la majorité des parcelles font 15 x 20 ou 20 x 20, donc c'est relativement grand. Vous avez de la place pour y construire la maison que vous voulez en respectant le thème évidemment de la ville. Un petit peu partout dans la capitale vous avez aussi des ateliers publics, les ateliers publics vous permettent d'avoir accès à tout ce qu'il faut pour pouvoir construire facilement vos crafts. Donc c'est surtout utile pour les nouveaux joueurs. Ici vous avez la mairie, la mairie vous renseigne sur les différents matériaux à utiliser pour votre maison, un petit bureau de poste. Ça vous permet aussi d'accéder à l'adminshop qui vous permet de vendre le résultat de vos minages et de vous faire de l'argent. Mais aussi acheter les différents matériaux de construction si vous êtes suffisamment riche pour les acheter. Alors vous voyez la cathédrale majestueuse, ici c'est l'enchanteur. Alors je vais vous montrer ici, on a l'enchanteur qui s'appelle Dumbledore Windows. Vous pouvez librement enchanter vos outils ici. Mais ce qui est pas mal c'est que l'enchanteur par exemple, comme de nombreux personnages dans la ville, vous propose des quêtes. Donc si vous voulez vous faire de l'argent et que vous avez un petit peu de temps devant vous, il suffit de parler aux différents personnages très nombreux qui sont dans la ville. Et ils vous proposeront des quêtes à réaliser, donc des quêtes plus ou moins dures. Des quêtes pour collecter des ressources, pour tuer des monstres, etc. Et ça vous permet de vous faire de l'argent. Donc devant la cathédrale, vous avez le marché. Le marché est tenu par les joueurs. Les joueurs pourront acheter un emplacement pour vendre leurs objets. Alors c'est pas un gros emplacement, on peut pas vendre énormément de choses. Mais ça permet toujours de se faire un petit peu d'argent. Je viens de tomber dans la fontaine. Alors je vous ai fait une mini coupure dans la vidéo, histoire de remettre le jour. Puisque sinon dans la nuit on n'aurait rien vu. Ici vous avez la banque. La banque a deux utilités. Vous pouvez échanger les pièces que vous rapportent les différentes quêtes et les pièces que lootent les monstres que vous tapez dans la nature contre de l'argent du jeu. Mais la banque vous permet aussi, pour les nouveaux joueurs, de pouvoir stocker tous vos équipements, vos objets, en attendant d'avoir une maison pour vous. Alors on va aller à la suite. Évidemment la banque qui sert à stocker les objets peut être améliorable avec les différentes pièces qui vous sont données pendant les quêtes. On va un petit peu monter ici, histoire d'avoir une meilleure vue. Alors toutes les parcelles ne sont pas encore en place. Il y en a déjà entre 40 et 50 qui ont été placées. Donc ici vous avez un restaurant qui s'appelle le restaurant de Bellevue vu qu'il y a une belle vue. Et voici Mafalda la serveuse qui vous permet en fait d'acheter de la nourriture contre des petites piécettes. Donc il y a énormément de nourriture variée. Sachant que n'importe quel vendeur de nourriture dans la ville vous proposera le même type de nourriture. Ils sont tous reliés entre eux en fait. Et si vous désirez consommer sur place il suffit de vous asseoir sur les chaises et de consommer votre nourriture tranquillement. Hop, on va à l'étage pour profiter de la vue sur la capitale. Toujours avec la cathédrale d'Agie Céleste très majestueuse. Et je vais vous montrer un exemple de quête en fait en descendant aux cuisines qui sont au sous-sol du restaurant. Vous avez le chef Etcherest. Alors le chef Etcherest vous confie pas mal de quêtes en fait. Il y en a 3 ou 4. Donc ce sont des quêtes de cuisine. Il vous demandera de lui rapporter pas mal d'ingrédients pour pouvoir faire de la nourriture pour tout le monde. C'est relativement simple mais ça peut être amusant et ça permet de s'occuper en variant les plaisirs. Alors, hop, un petit tour s'en bas. On va y aller en volant. C'est un petit peu plus rapide. Évidemment les joueurs qui jouent sur le serveur ne pourront pas voler. Ici vous avez le poste de police. Alors je suis désolé mais avec mon shader ça brille un petit peu beaucoup. Le poste de police où les gens pourront incarner des policiers s'ils le souhaitent. Un deuxième petit marché. Et ici vous avez le théâtre. Le théâtre qui est parfaitement fonctionnel. Avec la vente de billets. Donc je ne pense pas qu'il y aura des billets à vendre. On ne va pas faire payer aux gens des billets. Et donc voici la salle principale du théâtre. Oh, nous avons un creeper qui essaye de regarder la pièce de théâtre. mais pour l'instant il n'y a personne. Alors évidemment les sièges sont tous fonctionnels qui vous permettent de vous asseoir pendant que la pièce se joue. Et la scène est éclairée de façon dynamique. C'est-à-dire qu'on peut très bien allumer ou éteindre les lumières. Voilà pour le théâtre. Et de chaque côté de la salle principale vous avez les loges présidentielles pour accueillir les personnes importantes ou les personnes riches. Voilà. Alors on va sortir d'ici. Je vais vous montrer un petit peu de l'autre côté. Alors n'hésitez pas à me donner vos commentaires sur ce que vous pensez du début de ce serveur-là. Sachant que le serveur va très bientôt ouvrir vu que la capitale est bientôt terminée. Il y aura une ville elfe juste à côté. Ça, la ville elfe c'est aussi moi qui vais la construire. Je vous montrerai ça un tout petit peu plus tard. Ici, vous avez d'autres ateliers publics et à côté un vendeur d'aliments. Un vendeur alimentaire. Ici. Ah ! Mais qu'est-ce que tu fais là toi ? Et donc Christina a exactement les mêmes items que Mafalda qui était au restaurant juste au-dessus. Donc voilà pour l'alimentaire. Vous pouvez, si vous n'avez pas envie d'acheter vos aliments, vous pouvez les fabriquer vous-même en collectant toutes les ressources nécessaires dans la map ressources. Dans la map ressources, vous pouvez tuer les animaux, casser tout ce que vous voulez. C'est fait pour ça. Ou alors, vous pouvez vous servir des champs publics. Les champs publics sont mis à disposition des joueurs et ça vous permet de récolter de l'agriculture. Mais dans ce champ public, une fois que vous avez récolté les choses, il faut replanter histoire que tout le monde puisse en profiter normalement. On va passer de l'autre côté de la capitale et ce sera fini pour cette vidéo. Donc ça n'a peut-être pas l'air comme ça, mais ça représente quand même pas mal de boulot. Il faut savoir que le style de jeu sera facile, ce sera un mode de jeu facile et évidemment uniquement en survie. Il n'y aura pas de créatif lorsque le serveur sera lancé. une petite habitation sur l'île qui est là. Alors évidemment, les habitations c'est premier arrivé, premier servi. Il y a de quoi bien profiter du paysage. Alors je ne cherche pas trop les chunks vu que je filme en même temps. Donc ça ne vous permet pas de voir très loin. Mais par ici, il y aura immédiatement la ville des elfes en fait qui sera dans ce secteur assez jolie ma foi. Et donc je vous montre le côté droit de la capitale et on va se laisser là. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je voulais vous donner des nouvelles de ce serveur et surtout j'espère vous y voir nombreux dès son ouverture. N'hésitez pas encore une fois à me laisser vos commentaires. Ça m'intéresse beaucoup de savoir votre avis. Voilà les petits amis, on se retrouve très bientôt sur un jeu. Et d'ici là, prenez soin de vous. à très bientôt. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...